Toutes et à tous, merci de participer à ce live qui va durer 30 minutes. On va essayer de tenir 20 minutes d'échange avec Olivier et Claude qui se présenteront juste après et participer aussi aux échanges questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat sur votre droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On tentera d'y répondre du mieux possible. Je vous présente, je suis Benjamin Bréen. J'ai aimé cette session délégué général de France Angels. France Angels, Fédération Nationale des Business Angels qui regroupe 67 réseaux d'investisseurs accompagnateurs. C'est vraiment l'ADN des Business Angels, on y reviendra tout à l'heure. Et 5500 Business Angels actifs aujourd'hui au sein de ces différentes structures qu'elles soient géographiques, thématiques, sectorielles ou affinitaires avec des réseaux d'anciennes écoles ou le réseau Femmes Business Angels notamment. On a pris un peu de retard, donc du coup, on va débuter cette session après cette petite présentation. Olivier, Claude, est-ce que vous pouvez mutuellement vous présenter, et surtout Olivier, présenter Snapshift que tu as fondé ? Oui, alors on s'appelle Combo maintenant. Depuis deux semaines. J'ai fondé Snapshift à l'époque, en 2016. C'était l'idée que j'ai rencontrée, un pain point, comme on dit, que j'ai voulu adresser. Parce qu'à l'époque, j'avais créé un petit groupe de restauration à Paris. J'avais cinq établissements et je trouvais que gérer le personnel, tout ce qui était administratif, gestion des temps, planification, préparation de la paye, contrat de travail, etc., a été très, très, très fastidieux, répétitif, chronophage, et m'empêchait de faire du business. Donc, j'ai créé une application. Je me suis dit qu'il y avait certainement moyen d'automatiser, de digitaliser tout ça. J'ai créé une application. Et voilà, là, on a eu une croissance au début qui était extrêmement organique, très peu. On était très product-led, ce qu'on appelle product-led, c'est-à-dire avec des comptes d'essais, des périodes d'essais gratuites. Et j'ai fait appel à des business angels en 2017, fin 2016, début 2017, il me semble. Claude, tu me corrigeras, comme tu as l'habitude de le faire. Et donc, Claude était mon premier point de contact avec des business angels. C'est celui qui m'a mis en relation avec des business angels. Aujourd'hui, Snapchat Combo, c'est du seed amorçage avec des business angels. Ensuite, un lever de fonds de 4-5 millions d'euros avec BPI et UL Invest. Et une série A avec un tour de financement il y a 9 mois. Et aujourd'hui, on est 140 salariés. Voilà. Félicitations. Beau parcours ? C'est que le début, en fait. Claude ? Claude Schwab, je suis business angel depuis une dizaine d'années, après avoir fait un parcours dans des grandes, moyennes et petites sociétés que j'ai repris et revendues. Je suis administrateur de Paris Business Angels, qui est un des plus gros réseaux de business angels en France, avec à peu près 180 membres actifs. Nous investissons dans des startups de tout secteur d'activité, principalement en Ile-de-France, mais pas que. Et nous avons eu le plaisir d'investir dans Snapshift comme Olivier le disait tout à l'heure fin 2016-2017 et de l'accompagner avec succès, on y reviendra, jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà. Merci, Claude. À titre personnel, j'ai dû investir dans un peu plus de 40 startups. Bravo. Olivier, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ta première rencontre, mon premier point d'entrée, c'était avec Claude pour pouvoir présenter ton dossier au niveau de Paris Business Angels. Comment s'est passé, en fait, effectivement, tout ce processus, que l'on parle bien, en fait, de la startup. On aurait pu appeler ça aussi de la startup à la scale-up, finalement. Et donc, du coup, voilà, il y a le tout début, l'embryon, et puis la suite. Et du coup, je poserai après la question à Claude, pourquoi avoir décidé d'investir dans Snapshift à ses débuts ? Alors, lorsque j'ai rencontré Claude, je crois que pour la première fois concernant le projet, j'avais un début de MRR. Honnêtement, on devait parler de quelques centaines d'euros, peut-être milliers d'euros, allez, 2000 euros maximum par mois. Par contre, ce que j'avais, c'était des nouveaux clients qui rentraient tous les mois. On n'avait pas de churn, donc on ne perdait pas de clients. Et ça, c'était le... Je ne suis pas allé voir les Paris Business Angels ou Claude avec un PowerPoint. C'est-à-dire qu'on avait quand même un produit, un besoin qui était reconnu, des clients qui payaient pour le produit. Mais, des tout petits chiffres et puis peut-être des ambitions qui étaient restées à définir. Beaucoup de questionnements sur la stratégie, sur le business plan. Donc, Claude m'a présenté à Paris Business Angels. À l'époque, je crois que c'est toujours pareil, il y a un process qui est assez bien rodé. Où j'ai dû faire une présentation à une assemblée. Ensuite, il y a des Business Angels qui se sont portés volontaires pour soutenir ma candidature. Et ensuite, il y a eu quelques mois d'instruction jusqu'à ce que je fasse une présentation en 20 dernières. Où là, les Business Angels qui étaient présents se prononçaient pour ou pas soutenir le projet financièrement. Voilà. Et bon, ça s'est fait. Et dans la foulée, on a fait également FAM Business Angels. Donc, finalement, je crois que, oui, dès 2017, je me suis retrouvé avec un board d'actionnaires qui étaient tous des membres de ces deux réseaux-là. D'accord. OK. Très intéressant. En fait, effectivement, comme tu le disais, tu es arrivé avec quelques métriques, mais pas grand-chose. Avec une stratégie, effectivement, qui reste à définir. Donc, du coup, pourquoi, Claude, tu t'es dit, ça, c'est un super projet, j'ai envie d'investir dedans. Surtout, après coup, c'est facile à dire, quand le projet a réussi. Oui, mais rétrospectivement, ce projet cochait la plupart des cases qu'on recherche dans un projet pour investir. D'abord, il y avait l'homme, à défaut d'avoir une équipe au tout début, qui, à la fois, conciliait une vision, qui savait où il voulait aller, et qui nous a convaincus de sa capacité de réalisation et d'exécution. C'est bien joli d'avoir une vision, mais si on n'est pas capable de la réaliser, ça ne sert à rien. Donc, il conciliait les deux. Ensuite, ce qui nous avait, deuxième critère, c'est que ça répondait à un besoin. Olivier avait déjà travaillé dans ce secteur-là, et comme il le disait tout à l'heure, ça répondait à un problème que lui-même avait rencontré et avait vécu. Donc, il y avait une vraie demande de clients et d'un marché. Et en plus, coup de bol, ce marché, il est large. Il partait au départ du CHR, mais on sentait que non seulement le CHR, c'est gros, mais que c'était déclinable dans d'autres secteurs d'activité. Donc, il y avait un besoin, et un besoin auprès de beaucoup de clients. Tout ça, déjà pas mal. En plus, il y avait un business model derrière, le business model du SaaS. Et donc, on se disait, ce truc-là, ça peut être profitable. Peut-être pas tout de suite. Ensuite, il avait une idée de comment il allait le vendre. Alors, ça ne s'est pas révélé, c'est normal, et pas exactement ce qu'il voulait. Il y a eu des difficultés, mais ça, ça fait partie de la vie. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, et tout était parodé, tout n'était pas ficelé. Normal. Mais nous ont convaincus, ou a convaincu un certain nombre d'entre nous d'y aller. D'accord. Très intéressant. Merci, Claude. Et du coup, Olivier, tu parlais tout à l'heure d'avoir un board avec les différents représentants des réseaux, des deux réseaux, donc Paris Business Angels et FAM Business Angels. Tu as combien d'actionnaires Business Angels au début, en fait ? Je crois qu'on a dû monter à 25, 30, à peu près. D'accord. OK. Donc, du coup, c'est une organisation dans l'accompagnement, dans la structuration de ces Business Angels. Comment vous êtes organisé ? D'ailleurs, la question, je la pose à toi, Olivier, et à Claude. Moi, l'essentiel des contacts que j'avais, c'était avec les membres du board. Ce n'est pas possible d'avoir des interactions avec chacun des Business Angels à titre individuel. Au début, je faisais très attention de bien communiquer. De façon un peu créative. Je ne faisais pas que des rapports de chiffres. D'ailleurs, je faisais très peu. C'était surtout, je racontais, c'était un peu vie ma vie pour embarquer les investisseurs dans mon projet, un peu comme s'ils étaient à mes côtés. Donc, ça, j'y faisais attention. Et puis, ça me faisait plaisir aussi. Je trouvais ça intéressant. Mais pour les échanges, l'accompagnement en day-to-day, même si ce n'est pas en day-to-day, mais régulier, c'était vraiment avec les quatre membres du board avec qui je pouvais échanger soit toutes les semaines, soit à minima, tous les mois. Enfin, on se voyait tous les mois au début. Et voilà, on pouvait se parler quand on voulait le week-end, la semaine. Avec les autres actionnaires, ce serait trop chronophage, pas efficace d'avoir des échanges trop soutenus et réguliers. Oui, effectivement. Donc, du coup, effectivement, tu es voyeur en assemblée générale, généralement, et les autres, c'est avec le comité stratégique. Voilà. Et du coup, Claude, toi, tu faisais ou tu faisais peut-être toujours partie du board ? Alors, moi, je faisais partie du board et Olivier vient de dire le type de relation fréquence qu'on avait dans le board en dehors du board, ce qui était au moins aussi important pour accompagner Olivier et les membres du board, enfin au moins, assurions le relais auprès des actionnaires pour les tenir informés sur le qualitatif et de la vie de l'entreprise. Parce que les business angels sont intéressés, bien sûr, par les chiffres, mais pas qu'ils ont envie d'avoir une proximité, de vivre, de savoir ce qui se passe dans l'entreprise et d'avoir le plus possible de qualitatif et de comprendre ce qui se passe. S'ils n'avaient pas envie de cette proximité et de comprendre et de savoir ce qui se passe, ils mettraient leur billet ailleurs. Et cet affecto-sociatisme, il est extrêmement important. Effectivement, du coup, il y a des business angels actifs, leaders dans le suivi et d'autres qui sont plutôt en retrait et à disposition en fonction de la compétence ou expertise qui peuvent apporter finalement un moment donné sur un problème donné. Tout à fait. D'accord. Et donc, du coup, là, on parle un peu de contribution d'EBA, plutôt, je peux la poser à vous deux, mais peut-être plutôt la vision d'Olivier. Quel était cet apport, en fait, finalement, en accompagnement des business angels, en expertise, en contact ou peut-être en compétence à un moment donné, effectivement, sur une problématique que tu as pu rencontrer dans le développement de la société ? Moi, c'était surtout, c'était des sparing partners, c'est des gens avec qui je pouvais jouer au ping-pong sur la stratégie, sur des problèmes que je rencontrais, des problèmes de dirigeants, des problèmes de management, des doutes. En fait, ce sont des personnes qui ont un parcours, qui ont une richesse d'expérience et c'est toujours intéressant de discuter avec eux. et ce n'est pas tant des compétences métiers, c'est vraiment de dirigeant à dirigeant d'aider à réfléchir, d'aider à lever la tête, d'aider à regarder un petit peu plus loin, d'aider à faire l'ascenseur, de faire l'hélicoptère. Moi, j'appelle ça faire l'hélicoptère. Parce que, certes, moi, j'ai réussi à me créer une équipe, me constituer une équipe, mais parfois, c'est bien de penser un peu en dehors, de sortir de cette bulle. On a pu également, on avait beaucoup de sujets sur l'equity story, sur comment est-ce qu'on allait se projeter, c'était quoi la prochaine étape, les ambitions de l'entreprise. Donc, c'est vraiment beaucoup de high level et de conseils de nourriture pour le management. D'accord. En fait, finitement, c'est un peu sortir de ton isolement quotidien, côté effet miroir, de pouvoir échanger sur les succès, les inquiétudes, les problèmes. Du coup, Claude, comment tu vois ta part d'accompagnement dans Combo ? Nous, on va essayer de répondre aux questions que se pose Olivier, comme dans toute start-up, et d'essayer de faire sortir du quotidien, d'essayer de faire prendre au dirigeant du recul, parce qu'il est, et c'est normal, pris dans son quotidien, sa problématique opérationnelle, et je crois que le rôle des business angels est du bord d'essayer, encore une fois, de l'aider à anticiper le futur, à se poser les bonnes questions, et à lui apporter des éléments de réflexion, sachant que c'est lui qui décide, c'est sa boîte, et c'est lui qui a la décision finale, mais de lui apporter des éclairages, et de lui le confronter à des challenges, en delà, bien sûr, de l'essayer de répondre aux questions que lui met sur la table. D'accord, en fait, il y a une question… C'est en posant des questions aussi. Je tiens à la boutique en attendant. Il y a effectivement une question, une remarque, en fait, c'est le retour de l'expérience d'un investisseur, a priori, une investisseuse, pardon, Marie, qui dit que finalement, l'information est… C'est un sujet qu'on a eu en interne au sein de la fédération il n'y a pas longtemps, c'est que l'information, généralement, elle reste au niveau du board, elle n'est jamais redescendue sur les business angels suiveurs passifs et qui restent à disposition. Qu'est-ce que tu en penses, Claude ? Et Olivier, comment tu vois les choses dans la gestion, effectivement, des business angels, on va dire, suiveurs ? Moi, je vais répondre. Je crois que ça dépend… Que d'abord, les actionnaires… Je vais répondre aux deux points. D'abord, que les actionnaires ont un rôle et c'est à eux de râler et c'est à eux de réclamer auprès de leurs représentants. Ils ont un droit à l'information qui, le plus souvent, est inscrit dans un pacte et que si leurs représentants ne font pas leur boulot, qu'ils râle. Ça, c'est ma première réponse. Après, je dirais, à titre personnel et chez Paris Business Angels, on essaye le plus possible… On n'est pas parfait et personne n'est parfait, mais le plus possible de communiquer régulièrement, de donner de l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou à l'ensemble des actionnaires. Exactement. Sachant qu'il y a certaines discussions, parfois, est-ce que j'ai pu voir dans les dossiers à titre personnel, où il y avait des informations qui étaient un peu sensibles et qu'on ne voulait pas forcément que l'information… C'est vraiment des cas particuliers, en fait. Il y a effectivement… Tout en respectant, c'est évident, j'aurais dû le dire, la confidentialité. Il y a effectivement des informations qui restent confidentielles et qui doivent l'être. Mais quand le business ne va pas, on va dire le business ne va pas, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours et qui sont confidentielles. Point barre. Et je ne peux pas vous le dire. Oui, ça arrive. Oui, d'accord. Olivier, tu m'as ajouté… Pour être transparent, pardon. J'avais beaucoup parlé, Olivier, je ne te laissais pas. Oui, non. Moi, en tant que dirigeant fondateur, je donne des informations et je partage des informations soit mensuelles, soit trimestrielles à mon board. Et ensuite, charge au board, en tout cas aux représentants des Business Angels de faire le relais d'informations régulières avec les filtres qu'il faut, comme vous venez de le dire. Moi, je n'ai jamais communiqué d'informations opérationnelles, trimestrielles à l'ensemble des actionnaires. On va dire que c'était le job de Claude quand il représentait son groupe de Paris Business Angels. Moi, la seule chose… Mon obligation, c'est par contre, annuellement, on a une assemblée générale et là, c'est de faire l'exercice de transparence. À titre personnel, je suis également investisseur dans des startups et je vois des dirigeants qui font des rapports trimestriels en direct à tous leurs actionnaires. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que je pense qu'à un bout d'un certain temps, ça risque d'être un peu compliqué à faire. mais la démarche existe et au début, je trouve qu'elle est très louable. Pour rebondir là-dessus, Olivier, aussi en tant que Business Angels à type perso, j'ai effectivement des jeunes boîtes au tout début qui informent systématiquement l'ensemble des actionnaires. Ce qui permet à nous aussi de pouvoir rebondir au tout début, j'entends. On va passer à la phase d'après dans un instant. Ça permet d'avoir des informations globales pour que tous les actionnaires puissent donner leur avis et aussi leurs conseils aux référents, aux Business Angels référents et non pas à l'entrepreneur. Pour la réalité, il y a 30 personnes qui viennent lui distiller leurs conseils ou leur avis. Je pense que ça s'est vertueux au début. Mais effectivement, après la phase d'après, on en vient justement maintenant. Tu parlais que les Business Angels s'aideraient aussi à passer la phase d'après. Donc, quels vont être les prochains rounds finalement. et je crois qu'en fait, du coup, il y a eu des sorties partielles pour certains Business Angels. Claude, je crois que tu es encore resté dans le combo. Partiellement, même peut-être. Et d'autres sont complètement sortis. Comment ça s'est organisé, Olivier, en fait, cette nouvelle étape de financement de la croissance ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? La sortie exactement ? Le point particulier de la sortie ? Ou bien le process général de la levée de fonds ? En fait, le principe général de la levée de fonds commençait à s'être organisé avec les fonds qui sont intervenus. Donc, tu en as deux, je crois, de mémoire. Et comment réagit les Business Angels ? C'est quel rôle peut-être ont-ils pu jouer dedans ? Alors, on a eu un process de levée de fonds avec plusieurs fonds qui souhaitaient participer. On en a choisi un qui s'appelle Highland, qui est un fonds européen basé à Londres. Et ensuite, nos fonds des institutionnels historiques, donc UL Invest et BPI, ont suivi, ont participé à ce fonds. Et le fonds était lidé par Highland. dans les propositions que nous avions reçues, il y avait ce qu'on appelle un cash-out ou bien du secondaire, c'est-à-dire qu'il y avait une partie, l'investisseur principal proposait de racheter les parts à un certain montant pour une enveloppe des actionnaires existants avec une légère décote. Donc, c'est de plus en plus courant. Et donc, moi, je me suis retrouvé à décider en quelques cents, à organiser, à mettre en place une stratégie pour distribuer cette enveloppe. Parce qu'elle n'était pas suffisante pour sortir tous les business angels. Donc là, à ce moment-là, on a eu des discussions au sein du board de l'époque sur qu'est-ce qui serait faire, ce qu'il faut respecter. un objectif quand on fait ce type d'opération, c'est peut-être ce qu'on appelle de nettoyer la table de capitalisation. C'est de réduire le nombre de lignes. naturellement, on va avoir tendance à vouloir faire sortir en premier les plus petits investisseurs parce que ça permet d'avoir le maximum de rendement avec l'enveloppe. qu'on peut faire sauter le plus de lignes possible. Donc il y a ça. Mais il y a aussi, on ne veut pas désavantager des gens qui ont été plus bullish que d'autres et qui seraient privés de pouvoir faire une sortie partielle. On veut également être équitable vis-à-vis des gens qui sont rentrés peut-être les plus tôt par rapport à ceux qui sont rentrés en dernier. Donc tout ça, c'est des arbitrages. On avait fait une petite calculette dans Excel qu'on avait partagé. On avait fait différentes simulations. On avait discuté ça avec notre board qui était à l'époque constitué de deux BA représentant les organisations. Et ensuite, on a fait des propositions à l'ensemble de nos actionnaires qui se sont prononcés sur « moi, je suis candidat moi, je suis candidat pour du partiel, moi, pour du total ou moi, non, je veux rester. » Et on a fait jouer la calculette. Et in fine, tout le monde n'a pas eu exactement ce qu'il voulait parce que ce n'était pas mathématiquement possible, mais personne n'a râlé et tout le monde était content de la solution proposée qui a été expliquée et a compris les contraintes. Est-ce que c'est indiscret de parler d'une moyenne de multiples ou pas ? Pas de valeur absolue, de multiples. Moi, ça me dit que je peux y aller à partir du moment où tu fais une moyenne. En multiples moyens pour ceux qui sont rentrés au début et qui ont fait une sortie partielle il y a bientôt un an, le multiple est légèrement supérieur à 20. C'est ça, j'ai la petite je dis bien. Donc, quelqu'un, je ne dis pas de conneries, c'est ça ? J'en sais rien. Donc, de mémoire, c'est un multiple de 20 fois ce qui a été mis. Donc, opération intéressante pour les business angels, même partielle, sachant qu'il y a encore des business qui sont dans l'aventure, effectivement, vous tenez l'exemple. Moi, personnellement, je suis encore et avec grand plaisir et grand espoir et confiance actionnaire de l'association. Continuer l'aventure du coup aux côtés d'Olivier avec Combo maintenant. Olivier, en fait, du coup, tu as des fonds maintenant. On a parlé d'accompagnement un peu de la structuration des business angels qui t'ont apporté dans les débuts en fait de l'entreprise. maintenant, tu as des fonds. Est-ce que tu vois une certaine différence dans l'accompagnement sachant que la maturité de la boîte n'est pas la même, évidemment, mais est-ce que tu vois une différence dans l'accompagnement entre ce que les business angels ont pu ou peuvent encore t'apporter puisqu'il y en a encore que Claude, on est la preuve et c'est encore présent et les différents représentants des fonds représentants des fonds qui sont de l'argent qui ne sont pas le leur, mais ils ont des obligations envers leurs créanciers. Est-ce que tu vois une différence, une complémentarité ou pas ? Alors, oui, 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 il y a de grandes différences. Il y a une énorme complémentarité. alors, plus l'entreprise est petite et jeune, plus tôt on est dans le process et plus l'accompagnement est rapproché dans le temps et géographiquement et plus on grandit et plus le dirigeant gagne en maturité, même malgré mon âge, je continue à grandir. Mais le dirigeant, il a réussi à se créer une équipe qui est de plus en plus solide. Aujourd'hui, mon rôle, mon métier, mon quotidien n'a rien à voir avec celui que j'avais il y a deux ans ou il y a trois ans. Donc, en fait, mon métier change et il va continuer à changer. L'accompagnement dont j'ai besoin, il est différent dans certains aspects que celui que j'avais à l'époque. mais quoi que ça m'arrive de pouvoir passer un coup de fil par exemple à Claude pour parler simplement, pour parler, pour partager quelque chose, savoir ce qu'il en pense ou avec Cécile ou quoi. Mais les fonds, effectivement, on a une relation qui est beaucoup plus en une grande proximité en s'entend super bien. C'est très... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une relation qui est uniquement financière. Il y a beaucoup d'intuitus personnels. Il ne faut pas oublier qu'on a choisi un fonds. On avait le choix entre plusieurs fonds. Donc, on a choisi des gens, on a choisi des équipes. Donc, ce n'est pas le monstre financier froid. C'est... Mais par contre, c'est... On est beaucoup plus dans le soutien que dans l'accompagnement. Ils sont à disposition. On peut avoir... Ils sont là pour nous donner des ressources, nous donner des conseils, nous mettre en relation. Mais ils ne sont pas là pour nous coacher, pour nous suivre vraiment au quotidien. En gros, c'est... You're the boss. We can do what you're doing and we trust you. Parce que c'est des Anglais, donc c'est comme ça. Quelle est la part que l'entreprise paie pour l'accompagnement ? Je n'ai pas trop compris. Rien. Notre accompagnement, les business angels, ils font ça bénévolement. C'est gratos. 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 Et je voudrais aussi répondre à la question précédente. C'est... On... Alors, c'est vrai que l'opération snap shift qui est une belle opération, mais nos statistiques au moins chez Paris Business Angels, on ne perd pas dans 9K sur 10 et heureusement. on est... Il y a de la casse. On sait que c'est une activité risquée. Ça fait partie du jeu. Oui, les startups, il y a un taux de défaut, mais il est plus proche de 1 sur 2 que de 9 sur 10 et heureusement. Effectivement, en fait, l'investissement, il est au tout début de la vie des entreprises, donc forcément très risqué. On a investi sur des hommes et des femmes et sur une stratégie et un potentiel marché. Donc, du coup, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que les Business Angels sont un peu trop souvent seuls sur cette phase d'investissement parce qu'ils investissent leur propre argent, donc c'est eux qui mesurent leur propre risque plutôt que des structures financières, professionnelles, entre guillemets, qui investissent l'argent de tiers, qui leur est confié et donc du coup qui ont aussi des obligations de retour sur investissement et donc du coup, ils vont plutôt investir dans des entreprises plus matures. On approche la fin de cette session. j'ai juste peut-être une petite question de bonus à vous poser qui serait en fait quel conseil vous pourriez donner en fonction de vos deux profils au Business Angels d'un côté, entrepreneur de l'autre, au Business Angels potentiel ou Business Angels qui nous écoutent et aux entrepreneurs également. Donc, peut-être coach sur le côté Business Angels et Olivier sur le côté entrepreneur par rapport à ton vécu Olivier. Je te laisse la parole, Olivier. les conseils sur comment sélectionner, comment travailler avec les Business Angels ? Non, c'est quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent qui voudraient se lancer et avoir le même succès que toi ? Je pense qu'il faut être un peu schizophrène, il faut être à la fois extrêmement sûr de soi, avoir une croire en ce que l'on fait dans sa vision, mais il faut également être capable d'une très grande humilité pour écouter les autres recevoir le maximum d'informations, de conseils, mais écouter sa voix intérieure parce qu'au final, les décisions, c'est l'entrepreneur qui les prend, ce n'est pas les personnes qui donnent des conseils, ce n'est pas y compris les Business Angels. Il faut savoir écouter les conseils, il faut savoir réfléchir, se remettre en question et d'où l'importance de choisir, des partenaires financiers, des Business Angels avec qui on peut avoir une vraie relation de confiance, une vraie relation d'écoute et où chacun sait quelle est sa place. Ok, très important, effectivement, très intéressant. Claude ? D'abord, je crois qu'il faut aimer le risque, aimer le fun, que c'est une super activité, aimer rencontrer des entrepreneurs super, investir dans des boîtes où on a un fit humain et où on a un fit avec le projet. qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on fait de super rencontres, on rencontre de super projets et c'est une activité qui est géniale. Côté relations humaines qui ressort encore par rapport aux autres ateliers que j'ai pu animer depuis ce matin et effectivement, c'est quelque chose d'excessivement important et intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce live sur un replay évidemment qui sera communiqué par Blue Pays France prochainement. Merci énormément Olivier de s'être libéré de son séminaire interne avec ses équipes pour pouvoir intervenir et merci beaucoup Claude pour ton temps et ton témoignage et retour d'expérience de Business Angels averti. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée.